salut la team bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo la deuxième de la semaine celle du mercredi nous avons dix matchs au programme en nba on a vraiment de belles affiches je vais vous sortir deux grosses cotes pourquoi pas un petit combiné parce que je sais que vous le réclamer souvent dans la partie commentaire dernière vidéo dernière vidéo on est quand même dans le positif il me semble avec la moitié des cotes qui passent ou ça fait du 5 sur 8 4 sur 8 ou 5 sur 8 avec avec souvent les cotes les plus grosses cotes qui sont passés donc c'était pas trop pas trop trop mal là il ya de quoi faire ce soir et comme je voulais dit honnêtement j'ai pas j'ai pas calculé mais si je devais faire une moyenne de toutes toutes les cotes si j'enlève celle des lakers on est on doit être sur une moyenne de 2 très largement on doit être sur du 2 de 10 sur la moyenne des cotes des dix cotes pour vous dire que ça va être ça va être ça va être assez fun après on verra on verra en fonction des résultats vendredi le bookmaker avec lequel je suis parti aujourd'hui c'est bet click bet click c'est c'est quand même un opérateur qui est bien sympa en nba qui propose qui propose des bonnes petites cotes comme unibet il propose un contenu diversifié avec des des super bêtes notamment donc c'est jusqu'à 100 crédits 100 euros remboursés en crédit non retirable sur le premier pari s'il est perdant avec le code rdj vous avez tout dans le descriptif en dessous de la vidéo sans plus attendre nous allons débuter cette magnifique carte nba orlando indiana et directement moi je vais partir sur une petite une petite surprise je sais pas si on peut parler bilan indiana c'est 24 25 orlando c'est 18 29 alors oui je veux bien orlando c'est tout feu tout flamme et tout le monde s'emballe un peu sur cette équipe mais ils ne sont que treizième de conférence est avec un quand même un bilan qui est assez ça 20 18 18 29 c'est c'est bien dégueu moi je les vois plus je les vois performer à l'avenir mais pas dans l'immédiat en tout cas je pense que cette code indiana malgré le back-to-back est super intéressante 255 pour indiana même si tyreeze aliberton n'est pas ne sera pas là ce soir le roster est quand même caussé conséquent du côté des pacers et mine de rien orlando ça reste une équipe si vous avez suivi un peu le début de saison c'est une équipe qui tape les gros alors oui elle a encore tapé boston récemment il a tapé trois fois cette saison elle tape les grosses équipes mais contre les contre les formations assez faibles généralement elle a un blocage cette équipe d'orlando et c'est pour cette raison que je pars sur une victoire d'indiana pour moi la faiblesse d'orlando mine de rien est quand même bien présente cette année c'est pas non plus pour moi il y a de quoi s'emballer parce que c'est jeune et le projet est viable je pense mais dans dans l'immédiat dans une sur le court terme moi j'y crois pas trop trop je pense qu'indiana est capable de le faire deuxième match de la soirée nous avons un philadelphie brooklyn qui peut être sympa je dis qu'il peut parce que voilà vous allez le voir joe mb il est incertain il a raté le dernier match moi je pense qu'il va le rater celui-ci je suis pas hyper confiant au sujet de sa présence james sardin était incertain lui dans le déplacement à sacramento il n'a pas joué donc logiquement là il est là ce soir il n'y a pas de il n'y a pas de statut particulier à son sujet il sera bien présent le barbu à la mène moi je pense que voilà philadelphie est trop costaud à la maison philadelphie c'est trop fort c'est c'est un sacré bilan mine de rien dans la wells fargo on est sur du 17-7 et historiquement c'est une franchise qui perd peu chez elle donc moi je pense que philadelphie tous les jours doit le faire et en plus c'est un match très important pour eux dans la quête de cette deuxième place voire sur le long terme la première place le troisième match de notre soirée nba nous allons prendre la direction de milwaukee où les bucks reçoivent les nuggets alors là pas plus d'infos une cote assez chelou 1 34 pour milwaukee 3 18 pour denver bon il ya une petite il ya une petite explication à tout ça nous avions hier le l'incertitude concernant nicola yokic finalement il a joué il a joué 36 minutes 25 points 10 passes et 11 rebonds normalement normalement il jouera pas ce soir pour l'instant il n'y a rien de prévu mais mais normalement nico yokic ne sera pas du déplacement à milwaukee dans ce back to back michael porter junior est quand à lui toujours incertain après avoir arrêté le dernier match mais moi je pense que milwaukee mine de rien c'est pas une équipe qui performe ces derniers temps et après pour moi c'est clairement le match au piège parmi les dix honnêtement c'est le match piège à ne pas toucher je pars plutôt sur un denver à plus 10 à 42 mais voilà sans aucune conviction de ma part vraiment la quatrième rencontre de la soirée ok ici atlanta ok ici ils continuent à ne pas être respectés de la part des bookmakers un très largement 1 90 chez elle alors qu'elle carbure une cartonne cette équipe cette victoire lors des dix derniers matchs elle a tapé denver récemment en déplacement 101 à 99 et du côté d'atlanta on le sait c'est une équipe qui traverse qui traverse des périodes plus ou moins bonnes là actuellement on est on est dans le creux de la vague avec si avec deux défaites lors des lors des dix derniers matchs des défaites en plus ça c'est assez bidon j'ai envie de dire notamment une contre charlotte 122 à 118 à la maison alors que l'équipe comptait 20 points d'avance dans le deuxième quart moi je pense qu'atlanta voilà c'est une équipe qui marche à la dynamique pas forcément très consistante en déplacement avec un bilan négatif 11 victoire 14 est faite moi je préfère partir quand même sur sur un succès d'ok ici à la maison qui prouve qui prouve sa force ces derniers temps la cinquième rencontre de la soirée moitié de la carte new orleans minnesota 1 75 new orleans 205 minnesota logiquement new orleans doit le faire alors je vous rappelle le bilan de new orleans à la maison parce que c'est du c'est du très très costaud le bilan de new orleans à la maison new orleans qui a perdu il y a ce soir attention contre denver 98 99 et qui sera en back to back mais new orleans à la maison c'est tout simplement du 17 victoire cette défaite c'est comme philadelphia voilà pour ces raisons je pense quand même que new orleans new orleans doit le faire en plus c'est un match très important pour la franchise brendon ingram est très proche d'un retour ce soir attention j'espère quand même qu'il va pas nous qu'il va pas nous caler c'est jima colom au repos ou jonas valenciunas dans le secteur intérieur rudy gobert est quant à lui incertain du côté de minnesota et car antonyton c'est toujours sur le carreau moi je pars sur un succès de new orleans ce soir à 1 75 houston washington la prochaine rencontre de la soirée de 26 de 26 pour houston 1 62 pour pour washington moi ça me paraît plutôt ça me paraît plutôt sympa comme code pour washington ça aurait été une de mes plus grosses confiances je vous avoue de la soirée si elle était un peu plus forte parce que 1 62 c'est pas c'est pas terrible moi je vais les prendre en temps réglementaire elle flirte avec les 1 70 ce qui est un peu ce qui est ce qui est pas plus mal après quand même une victoire à dallas importante washington qui veut revenir dans la course au top 10 je pense qu'ils ont pas le droit de perdre contre houston voilà tout simplement golden state memphis notre prochaine affiche de la soirée 1 67 golden state 2 16 pour memphis des codes logiques des codes logiques golden state fait un peu n'importe quoi ces derniers temps à la maison quatre défaites lors des cinq derniers matchs chez elle mais memphis c'est bien pire memphis a perdu ses trois derniers matchs et si on parle de memphis comme l'équipe la plus forte de la nba à la maison avec un bilan de 20 victoires pour trois défaites c'était en revanche bien plus compliqué en déplacement avec 11 victoires 13 défaites voilà golden state est dixième vous le savez c'est vraiment pas un départ tout feu tout flamme mais mais bon on est quand même sur du 17 6 à la maison une franchise qui aime se faire respecter en californie bon la victoire la victoire devrait pencher en faveur des warriors de golden state nous arrivons à la fin de cette carte et nous arrivons sur les deux derniers matchs de la les trois derniers matchs de la soirée sacramento toronto là je vais partir sur une victoire de toronto tout va trop bien je trouve pour sacramento mine de rien c'est une franchise c'est une franchise qui n'a pas l'habitude de gérer ce genre de de momentum et moi je pense clairement que toronto peut le faire toronto j'ai regardé les derniers matchs et je trouve qu'ils n'ont jamais aussi bien joué cette année ils ont ils ont réalisé un match référence pour moi il ya deux jours contre new york 125 116 alors oui ils étaient à la maison il était tout proche de taper boston ils devaient taper boston ils perdent 104 106 mais durant toute la rencontre ils dominaient ils dominaient le match ils se sont fait avoir en fin de en fin de en fin de rencontre bon ils devaient prendre ce match pareil contre minnesota ça s'ajuste sur les détails ils le perdent 128 126 ils ont quand même ils ont ils ont ils ont beaucoup de consistance et mine de rien toronto offensivement ça cartonne 125 points encore lors du dernier match et sacramento si vous le savez c'est la meilleure attaque de la nba 120 points en moyenne par rencontre mais contre une équipe qui a des scoreurs qui peuvent prendre complètement feu comme des gary train des van flit des scotibars scoté de toronto moi j'ai pas confiance en cette équipe de sacramento face à une formation des raptors qui a beaucoup de gâchettes et surtout les gâchettes extérieures voilà ça peut partir dans tous les sens ça va être une rencontre à fort scoring moi je vous conseille de regarder les les gary train junior 20 points au plus les scotibarns 20 points au plus qui vont être très intéressants mine de rien parce que sacramento ça encaisse pas mal de points par rencontre et c'est pareil ça score ça score dans tous les sens je pars sur une victoire des raptors de toronto en déplacement ce soir l'avant-dernière rencontre de cette soirée de portland utile encore je vais partir sur la surprise la victoire du jazz à 2 44 pardon c'est logique moi j'ai envie de vous dire honnêtement je comprends pas trop la côte de la côte de portland alors logique bien entendu pour une côte à 2 44 on va pas mettre non plus 100 200 balles c'est bien voilà une petite mise de 3 4 5 euros ça ça multiplie ça multiplie le bénéfice de 2 3 logique logique j'ai envie de vous dire parce que utah est 8e de conférence ouest 25 victoires 25 défaites portland est 12e et portland est une des franchises les plus inquiétantes à mine de rien en nba en ce moment c'est 12e de conférence ouest un bilan de 22 25 c'est pas forcément terrible à la maison c'est 12 victoires 10 défaites on a connu mieux dans la boda center pour portland et mine de rien c'est une équipe qui avait perdu il ya encore 4 5 jours chez elle 112 121 contre les lakers de lé il tape il tape son antonio mais j'ai envie de vous dire c'est logique tout le monde passe sur son antonio ces derniers temps il tape 147 127 mais là encore ils ont fait 127 points contre les spurs c'est énorme moi j'ai peur quand même pour j'ai peur de la tournure que va prendre la saison de portland en plus on le sait ils ont pas du tout l'effectif pour remporter titre il ya des mecs qui vont pas bien du côté de portland en ce moment jeremy grant il a encore planté si j'ai pas bêtises et 3 points en 28 minutes lors du dernier match le mec il dépasse presque plus les 20 points c'est une catastrophe nurkic il met 25 points contre les spurs mais nurkic il est bien mignon il a tapé il a tapé une équipe une équipe des spurs avec un secteur intérieur plus que plus que faiblard jacob potel avec tout le respect que j'ai pour lui c'est quand même l'un des pivots titulaire les plus faibles parmi parmi les 30 franchises si ce n'est plus faible et bon dernier dernier match dernier match de la soirée en tout cas moi pour le jazz je pars sur une victoire du jazz à petite mise ça peut être bien sympa les dernières rencontres de la soirée lakers de spurs et lakers qui encore bien déçu hier soir malgré la présence de lebron ils en ont pris une bonne à la maison face face au grand rival des clippers une défaite 115 à 133 bon c'était une catastrophe encore pour pour les lakers là ils ont caissé beaucoup trop de points lebron à 46 points seule chose à retenir parce que normalement il est toujours accompagné par les denis schroeder russell westbrook là personne n'a voulu accompagner le king c'était tout simplement une catastrophe de a à z 7 points pour schroeder 17 points pour westbrook troye brown à 7 points pas de baie verlet à 3 points à 35 minutes une catastrophe offensive pour les pour les lakers qui devrait toutefois taper un des des spurs faiblard et comme je vous l'ai dit tout le monde passe sur les spurs ces derniers temps on a terminé avec la vidéo du mercredi 10 matchs au programme une voilà une une carte bien sympa mine de rien pour un pour un mercredi avec comme je vous l'ai dit des très grosses cotes et en fin de vidéo parce que je vous avez vous avez vous le réclamer vous réclamer souvent un petit combiné je vais je vais le dire à l'oral mais je vais également le mettre dans la partie commentaire moi je pense que le washington en sec à 1 60 on peut le prendre même en temps réglementaire il va être à 1 68 washington temps réglementaire 1 68 et 1 69 plus les 25 points 25 points ou plus de kairi irving qui a tapé 38 et 48 points lors des derniers matchs ça fait une cote à 2 15 je pense qu'en combiné c'est pas mal bon pareil moi je vais pas vous chercher des combinés à 1 50 le but c'est quand même d'essayer de doubler de doubler la mise donc c'est un combiné à risque de 15 mais bon je pense que washington va le faire et kairi irving est obligé de prendre le leadership face à des six heures ce qui sont pas forcément terribles défensivement voilà j'en ai fini je vous souhaite une excellente journée on se retrouve vendredi ciao et